... Alors que la France ceste davantage déconfinée ce mardi 2 juin, la Principauté de Monaco vivait un événement important. Plusieurs personnalités se sont donné rendez-vous pour l'inauguration de la nouvelle place du Casino de Monte Carlo. Un événement symbolique, et d'autant plus important car Monaco n'avait pas connu d'événement officiel depuis trois mois. Pour cette occasion, si y est-il donc toute la famille royale monégasque qui s'est retrouvée, sous le soleil méditerranéen. Sur la place du Casino de Monte Carlo, le prince Albert II et son épouse la princesse Charlène étaient bien évidemment présents, toutefois sans leurs enfants le prince Jacques et la princesse Gabriela. La princesse Stéphanie aussi était là, en compagnie de ses enfants Pauline Ducruet, Camille Gottolib, Louis Ducruet et son épouse Marie Ducruet. Et ce n'est pas tout, puisqu'Andrea et son épouse Tatiana Casiraghi, ainsi que Pierre Casiraghi, étaient aussi de la partie. Un trench couleur crème, très tendance les uns à côté des autres, les membres du clan Grimaldi ont pris la pause, tous ensemble. Les hommes étaient vêtus de costumes bleus marines ou noirs, de chemises et de cravates, tous élégants. Sophistiqués et tendance comme à son habitude, Pauline Ducruet portait un trench crème, idéal pour la saison. Un modèle coupe-vent, ceinturé à la taille et au niveau des poignets, qui soulignait ses jambes mises en valeur par des sandales à talons Mews. En raison de la crise sanitaire, tous portaient des masques afin de se protéger, soit de couleur blanche avec l'inscription hashtag StrongTourJaser, soit de couleur bleu marine avec un petit drapeau de Monaco brodé. La veille, le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco s'étaient affichés ensemble sur les réseaux sociaux, masqués. Le couple avait pris la pause pour la campagne hashtag StrongTourJaser, dont la plupart des dons seront reversés à la lutte contre le coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501